C'est professeur Momodoua Montesek, directeur général de l'institut de technologie alimentaire. Je me sentais mal, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut retenir à l'issue de cet atelier. Vous savez, l'ITA s'est toujours positionnée dans le cadre de la valorisation de nos produits locaux. Et nous avons un slogan, consommer local, produire local. Et ce produit s'inscrit dans cette mission puisqu'il s'agit de valoriser toute la chaîne de valeur du lait avec le renforcement des capacités et initier un partenariat très fréquent entre les acteurs nationaux et les partenaires étrangers. En particulier l'université de Purdue, de Georgia, aux Etats-Unis et ici à l'interne avec l'ISRA et l'ex-CLM. Donc ça me paraît extrêmement important qu'on insiste sur cette opportunité qu'on nous offre nos produits pour impacter positivement sur notre balance commerciale. Vous savez, le Sénégal est un pays d'éleveurs. Je suis bien placé pour le savoir et je suis convaincu que si nous arrivons à valoriser les produits de l'élevage, en particulier le lait, nous pourrons inverser la tendance des importations que nous faisons chaque année avec naturellement les devises que nous perdons. Alors, ceci m'amène à dire que, de toute façon, l'Etat fait ce qu'il peut faire, mais c'est surtout les secteurs privés, donc initier un partenariat privé, public, qui peut nous aider. Parce qu'au fond, les chercheurs ne font que initier, ne font que trouver, avoir des résultats, mais pour valoriser ces résultats, il faut que ce soit d'abord au niveau des secteurs privés, parce que c'est le privé qui développe, c'est le privé. L'Etat accompagne. Alors c'est pourquoi c'est un atelier extrêmement important. Et je salue ce partenariat avec les universités américaines et l'ISRA et l'ex-CLM. Ce partenariat, vous pouvez privé voir sur quel mécanisme ? Mais le mécanisme, c'est que vous savez, les universités, les centres de recherche, trouvent, cherchent et trouvent des résultats, font des innovations. Mais il faut que ces innovations soient appropriées par les acteurs de développement, et en particulier les secteurs privés. Parce que ce n'est que par ce biais-là que nous pourrons impacter positivement et d'abord le retour à la recherche, puisque la recherche ne se valorise que si ce qu'elle trouve est valorisé, devient important, et impacte sur la vie des populations. Donc, j'insiste encore sur l'aspect extrêmement important du partenariat entre le public et le privé, parce qu'assurement, c'est la voie la plus royale pour que nous puissions avoir des résultats concrets dans le domaine de développement du lait et de la chaîne de valeur. Par-delà donc de ce partenariat, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour donner un coup de pouce à nos produits ? Le coup de pouce, j'ai déjà dit, d'abord, il faut que les chercheurs trouvent quelque chose. Et c'est trouvé. Il faut améliorer, bien sûr, parce que la recherche, elle est permanente. Il faut améliorer, il faut innover, mais c'est surtout le transfert de ces résultats que nous avons qui peut impacter, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que nous avons des raisons assez importantes de penser que si le lait, aujourd'hui, toute la chaîne de valeur du lait est valorisée, ça reviendra à impacter de façon positive sur notre balance commerciale. je suis venu. Il faut améliorer tout ça. Nous avons une valeur de la valeur. Il faut améliorer tout ça. Nous avons une valeur de la valeur de la valeur. et surtout, le secteur privé, public et partenariat. Nous sommes dans le public et nous sommes en train de voir ce qui s'est passé. Nous sommes avec nous. Nous sommes dans les projets de la communauté. Nous sommes dans les projets de l'État de la communauté. Nous sommes dans les projets de la communauté. Et ça, c'est important. Qu'est-ce qu'il y a des mécanismes ? Les mécanismes sont les mécanismes qui nous permettent d'utiliser, d'utiliser, d'utiliser. Nous sommes nos partenaires, il faut que nous avons d'affiches à l'Israël, nous avons d'élevé, 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 d'élevé. Nous avons des commerçants, des industriels, des discos. Nous avons d'élevé pour que nous devions développer des réunions. Vous savez, le commerce mondial ne nous favorise jamais. Il faut que nous, on puisse, par nos propres moyens, par notre propre production, nous imposer. diminuer de façon drastique ce que nous pouvons acheter là-bas en produisant à l'intérieur. Et donc, le commerce mondial, c'est des intérêts. Vous savez, comme on dit, les États n'ont pas d'amis, donc des intérêts. Donc, il faut qu'on puisse produire et nous avons les atouts nécessaires pour le faire. Et en tout cas, je sais que les autorités de l'État, qui, comme on dit, n'ont pas d'amis, 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 n'ont pas d'amis. Mais, il faut que les États n'ont pas d'amis. Pourquoi ça ne se passe pas, Chami ? Parce que souvent, nous sommes venus de l'État par la vie. Oui, oui, mais il faut que les États n'ont pas d'amis. Il faut que les États n'ont pas d'amis. Alors, il faut que l'État n'ont pas d'amis. Donc, il faut que nous n'ont pas d'amis, nous n'ont pas d'amis. Parce que nous n'avons pas d'amis. Et demain, je vous souhaite que je vous remercie, parce que je vous remercie, parce que je vous remercie, et je vous remercie, et je vous remercie. Et je vous remercie, parce que 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 je vous remercie, et 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 je donc pour les partenaires américains, mais également pour le Sénégal. Au Sénégal également, nous avons des partenaires techniques, notamment l'ISRA, l'Institut Sénégalais de Recherche Agricole, le Conseil National pour le Développement de la Nutrition, qui sont des partenaires importants, mais également nous avons d'autres partenaires qui vont venir en appui. C'est l'association sénégalaise de normalisation, puisque quand on parle de sécurité sanitaire des aliments, il y aura un aspect qui est important, qui sera relatif à la réglementation. Nous avons également les universités, puisque dans un des objectifs du projet, il va falloir insister sur le volet recherche-formation, et que ces résultats de recherche également seront mis à la disposition des industriels, donc des transformateurs locaux. Donc, ce projet va un peu insister sur l'aspect sécurité sanitaire, puisque on sait qu'il y a du lait, il y a beaucoup de lait dans la zone nord, mais que cette transformation-là, la qualité quand même sanitaire, il y a des choses à améliorer. Donc, on va un peu insister sur cet aspect pour développer, pour donner aux consommateurs que nous sommes tous des produits qui sont sains et également nutritifs. Donc, on va un peu insister, on va appuyer sur cet aspect-là. Non, on n'a pas encore les statistiques, puisque également cette production, on va surtout insister sur une partie, notamment la production de lait de vache dans la zone nord. Nous avons également ciblé certains acteurs. C'est sûr qu'au Sénégal, il y a d'autres zones qui produisent du lait, notamment dans la zone sud et dans la zone centre. Mais pour le moment, ce projet va s'accentuer sur la zone nord. Quel est la durée de votre projet ? Le projet va durer 42 mois, 3 ans et demi. Quel est le projet de lait, pour moi ? Le projet de lait de l'Ulouf. Le projet de lait de l'Ulouf d'Ulouf, c'est une fiertée, celle de l'Ulouf, c'est une fierté. Il y a aussi des distributeurs et des industriels qui produisent les produits et les dérivés comme les fromages, les yaouris, etc. Il y a aussi des consommateurs qui produisent les produits en quantité. Il y a aussi des produits qui produisent les produits qui produisent les produits sensibles. Il y a aussi des produits qui produisent une bonne pratique et des problèmes de santé. Il y a aussi des produits qui produisent les produits qui produisent la consommation et la production locale. Il y a aussi des produits qui produisent les produits qui produisent la consommation et les produits qui produisent la consommation. Il y a aussi des produits qui produisent les produits qui produisent la consommation et les produits qui produisent la consommation. Je vous l'ai dit que je suis un peu de temps. Merci. 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 Merci.